Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le stylo geek spécial héroïne de l'histoire de France. Alors aujourd'hui un épisode très important puisqu'on va parler d'une femme très courageuse et inspirante, Simone Veil. Alors Simone Veil est surtout connue pour avoir porté le projet de loi qui a permis la dépénalisation de l'avortement en 1975, lorsqu'elle était alors ministre de la Santé. Euh pardon, l'avorte quoi ? L'avortement Lucien. L'avortement c'est l'interruption de la grossesse. Ça permet aux femmes qui tombent enceintes sans l'avoir désirée de pouvoir avoir le choix de garder leur enfant ou pas. Simone Veil fit donc un discours devant l'Assemblée Nationale alors composée à 98% d'hommes pour défendre ce droit. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est ce combat qui la fera connaître comme une icône de la lutte pour le droit des femmes. Simone, Simone ! Mais on ne peut pas résumer sa vie qu'à cet événement. Simone est née en 1927 à Nice dans une famille de confession juive. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et en 1944, le lendemain d'avoir passé son bac, Simone est arrêtée dans la rue avec une fausse carte d'identité. Alors je vais sur cette carte que vous avez 64 ans ? Euh oui oui, absolument. Non mais arrêtez des enfants, quelle honte ! Bande de lâches ! Et comme des millions de juifs, Simone et sa famille sont alors envoyés dans un camp de concentration. Simone et ses soeurs Madeleine et Denise seront les seules de leur famille à revenir vivantes des camps. Mais Simone ne se laisse pas abattre. A son retour en France en 1945, elle apprend qu'elle a eu son bac et s'inscrit à l'Institut d'études politiques de Paris où elle rencontre Antoine Veil, qu'elle épouse en 1946. Mazelta ! Mais pourquoi ils ont cassé mon verre là ? C'est la tradition Lucien. En 1956, Simone passe le concours de la magistrature et elle est affectée à l'inspection de l'administration pénitentiaire. Son premier combat sera d'améliorer les conditions de détention des prisonniers, notamment des femmes. Mais enfin, on n'est pas au Moyen-Âge, donnez-lui un lit au moins. Un lit ? Ah non, on n'a pas ça non. Un peu de paille à la limite. En plus de son combat pour le droit à l'avortement dans les années 70, Simone se bat aussi pour la réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Vous allez arrêter de vous battre une bonne fin pour toutes, ok ? Bon, ok. D'accord. Elle est même élue première femme présidente du Parlement européen en 1979. Une femme présidente du Parlement ? On aura tout vu, hein ? Eh ben, toi, je peux dire qu'on va plus te voir. En 2007, Simone rédige son autobiographie. Le succès du livre est tel qu'il ouvre les portes de l'Académie française, l'institution qui veille sur la langue française. J'avoue, entre nous, j'ai un peu fait tout ça pour avoir le costume. Ouais, pareil. Il est trop classe. Simone Veil meurt en 2017, à l'âge de 89 ans. Elle est enterrée l'année suivante au Panthéon, aux côtés des grandes femmes et des grands hommes de l'histoire de France. J'arrive, les filles. On va mettre un peu d'or là-dedans. Et voilà, vous savez tout sur Simone Veil. Allez, on se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao ! Et donc, à chaque fois qu'il y a un mariage, du coup, vous cassez un verre, quoi ? Ouais, c'est la tradition, quoi ! Et vous vous faites pas disputer ? Non, non ! Ah, cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !